Monsieur Samir Agli, bonjour et bonne année. Bonjour et bonne année à vous tous, bonne année aux éditeurs et à tout le peuple gérien. Alors 2022, l'année économie par excellence, réitérée par le Président de la République dans ses voeux de fin d'année. Il faut faire vite, libérer tous les textes devant booster l'investissement impérativement dans le contexte actuel. Monsieur Samir Agli ? Tout à fait, avant tout, je reviens sur les voeux. Bonne année à vous tous et que cette année soit celle de la santé, du bonheur et de la communion de notre peuple en face de tous ces défis en jeu qui guettent l'Algérie. Et sur le plan économique, bien sûr, que cette année soit celle de la relance économique effective, tout à zimut sur le plan économique de tous les secteurs. C'est une année très spéciale. 2022 sera aussi, va coïncider avec les 60e années de l'indépendance de l'Algérie. Je pense capitalisant sur tout ça pour que ce soit réellement une année vraiment de rupture et du renouveau économique et renouveau tout à zimut de l'Algérie, nouvelle dont nous tous nous aspirons. Effectivement, le président de la République a mis le cap sur l'économie dès les premiers jours. Et aujourd'hui, on voit les choses se concrétiser deux années après, sur, je pense, après l'agenda politique, sur plusieurs parties qu'on a vues, constitutions et autres institutions politiques, aujourd'hui, place à l'économie que 2022, réellement, s'annonce aujourd'hui, année de l'économie par excellence, mettons, traduisons tout ça dans les faits, avec des projets, avec de la relance économique, avec de la croissance et création d'emplois. Traduons dans les faits, il faut libérer tous les textes devant booster aujourd'hui l'investissement, comme le code de l'investissement, M. Samir. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on ne peut parler de relance sans, d'abord, le cadre réglementaire et législatif. Le cadre réglementaire, aujourd'hui, l'investissement doit être encadré avec un ancrage juridique clair, transparent et compréhensif à tous. Il faudrait, aujourd'hui, dans les faits, qu'on sorte avec ce code d'investissement, qui est un gros chantier, effectivement, mais on l'attend avec impatience. On dit qu'il est prêt et qu'il va sortir dans les prochains jours. On a hâte de découvrir le contenu et, effectivement, le code en question. Un code qui doit être aussi une locomotive réelle de la relance économique. Un code qui doit être réellement une réponse à la question de l'attractivité des idéaux, dans le sens clair. Comment venir investir en Algérie ? Comment sortir en vendant ses parts ? Comment transférer ses dividendes ? Comment ramener du capital d'une manière claire ? Toutes ces questions doivent être trouvées réponse dans ce nouveau code d'investissement. Nous faisons confiance aux personnes qui sont derrière ce projet. C'est un chantier qui est énorme et qui est, en même temps, très lourd en responsabilité. Il doit comprendre toutes les facilitations à l'investissement, puisque beaucoup, aujourd'hui, affirment que c'est l'ancien texte dans les textes d'application non pas paru à ce jour. Celui de 2016. M. Samy Aiglis. 2016, nous, nous avons été clairs, au début d'année, nous avons fait une réflexion profonde sur la question du code d'investissement de 2016. Et on a dit que c'était un code plus ou moins jugé par tout le monde, toutes les parties. C'était un code qui est plus ou moins équitable et équilibré. Sauf que personne n'a eu à l'apprécier dans les faits, car ces textes d'application, dont beaucoup de textes d'application, sont toujours pas sortis jusqu'à ce jour. Ce qui fait, moi, je pense, revenir sur un code, s'en inspirer, on ne connaît pas. Il faudrait réellement voir le contenu de la version finale de ce code d'investissement pour pouvoir donner son avis. En tout cas, je pense qu'il y a cette prise de conscience collective aujourd'hui sur le standard. Standardiser les choses, fonctionner au standard, en inspirant des meilleurs modèles de réussite et non pas des modèles d'échec. Un code d'investissement doit être réellement attractif à l'investissement local et international et non pas répulsif. Mais 2022 devrait être aussi l'année du renouveau, en tablant, bien sûr, c'est une nouvelle technologie de la communication et de l'information, puisque nous avons vu qu'à travers le monde aujourd'hui, ce qui est favorisé, qui a montré aujourd'hui sa rentabilité, c'est le travail, par exemple, à distance avec cette pandémie. Est-ce qu'il faudrait aussi légiférer, intégrer le travail à distance comme étant un travail plein temps ? Monsieur Samy, s'adapter au contexte. Tout à fait, en fait, dans l'assainissement de cadres réglementaires et juridiques, le code du travail aujourd'hui, effectivement, est un gros chantier qui doit être lancé. Il doit être révisité ? La marée au standard de maintenant, au défi de maintenant, le travail à distance aujourd'hui, le télétravail, c'est aujourd'hui un mode de travail devenu, même par excellence, dans des pays. Il faut l'encadrer réglementairement, juridiquement, et lui donner, par la force de la loi, en fait, ce cadre réglementaire, pour qu'encore une fois, il soit non pas, je dirais, un code qui va baisser de la production de l'employé ou de l'employeur ou de l'entreprise, mais c'est un code réellement qui... Ça a assuré de la rentabilité dans d'autres pays. Tout à fait, on a vu aujourd'hui des pays, des multinationales, et pas des moines pour ne pas citer des noms, qui aujourd'hui ont choisi de passer, exactement, de passer complètement en mode télétravail. Ça aura des impacts autres, mais de toute façon, c'est aujourd'hui ce changement radical drivé par le digital. Le digital, aujourd'hui, c'est comme un grand tsunami. Si on est prêt à, bien entendu, à faire face à ce gros changement qui est le digital, effectivement, on sera de la partie. Sinon, ma foi, on ne sera pas du tout de la partie. On va subir, et il faut aujourd'hui se préparer. Il faut se préparer massivement. Le digital, il est une réponse à plusieurs, à la croissance, à la mondialisation, au travail autre que celui qu'on a connu, ou à l'économie de demain. Aujourd'hui, les entreprises qui sont en train de dessiner l'économie dans le monde, ce n'est plus les entreprises financières, ni les fonds d'investissement importants, industriels, c'est des économies basées, justement, sur ce digital. Et ça va s'accentuer aujourd'hui avec l'arrivée du 5G, de la 5G, avec l'arrivée massive de l'accès à Internet, qui aujourd'hui, dans des pays, poussait à être un droit au même titre que n'importe quel droit humain basique. Encore une fois, il faut s'y préparer. Nous avons une jeunesse qui est magnifique, qui a émerveillé le monde. On l'a vu en 2019, et jusqu'à maintenant, avec son civisme, avec sa conscience et tout ça. Et surtout, on a une jeunesse aujourd'hui bien formée. Il faut capitaliser dessus pour, justement, que le digital soit réellement un levier. En fait, notre retard peut, aujourd'hui, réellement nous servir sur plusieurs secteurs. Mais justement, pour encadrer tous ces aspects qui sont nouveaux, comme par exemple le télétravail, le travail à distance, et les autres moyens technologiques qui sont utilisés aujourd'hui, il va falloir impérativement revisiter le code du travail. Ça fait quelque temps qu'on parle de sa révision, de la nouvelle version, mais on la voit. C'est des gros chantiers, en fait. Il faut vraiment prendre très au sérieux ce genre de chantier. Aujourd'hui, il y a la volonté. On a vu sur les changements profonds de plusieurs cadres réglementaires, et faisons confiance que ce cadre réglementaire doit être en fait. Ne pas confondre réellement urgence avec autre chose, mais c'est effectivement un code qui doit réellement garantir une certaine stabilité réglementaire une fois promulguée. On ne peut pas aujourd'hui aller dans l'urgence à traiter les choses, mais c'est vraiment des lois qui sont profondes, qui sont lourdes, qui sont de conséquences, et il faudrait à tout prix prendre le temps qu'il faut pour bien les préparer. Et bien entendu, aller vite. En fait, comment trouver cet équilibre entre vitesse et responsabilité dans l'action ? Réellement, c'est des défis importants. En tout cas, c'est des gros chantiers qui doivent être lancés. Le code de travail aujourd'hui est un des chantiers. On a plusieurs. La question aujourd'hui de la ressource humaine, c'est une question centrale. Et c'est une question qui doit être drivée, je l'ai dit, je le répète, par un principe qui a fait sa réussite ailleurs, qui est la méritocratie aujourd'hui. La méritocratie doit être réellement au sens de toutes les responsabilités, de toutes les actions, de toutes les prises de décision, de tous les postes réellement de prise de décision. La question de la méritocratie doit être centrale aujourd'hui. Nous devons trouver les meilleurs pour justement lancer des chantiers et être à la tête de ces chantiers-là. Alors, en clair, l'année 2022 sera l'année des grands défis. Assurer la stabilité et la confiance doivent être les maîtres mots de l'année, puisqu'il va vous demander à mettre fin, vous les opérateurs aujourd'hui, à cette instabilité juridique. Tout à fait. La confiance est réellement, je dirais, la colonne vertébrale de toute cette nouvelle gouvernance. La confiance n'est pas une décision politique ou économique ou sociale ou autre. Réellement, c'est un principe, c'est un objectif à atteindre par des faits, par des projets concrets et par des décisions parfois courageuses de rupture. On a vu aujourd'hui le déblocage des 400 et quelques projets qui étaient réalisés, malheureusement qui étaient victimes de ce terrorisme de bureaucratie, qui ont commencé à se débloquer. Nous, on est sur le terrain. Après intervention du président de la République, lui-même, il m'a déclaré. Exactement, après intervention du président de la République, ça redonne confiance aujourd'hui. Vous savez, quand un chef d'entreprise qui était bloqué à cause d'un papier, qui reçoit le wali ou le wali le reçoit et lui donne un document d'urgence d'entraînement du patron, dans les 48 heures, il commence à créer de la richesse, de l'emploi. Ça donne de la confiance et on a besoin réellement de généraliser ça sur n'importe quel projet, petit soit-il ou grand, sur la création de richesses. Aucun projet ne doit être victime de ce terrorisme bureaucratique, un terrorisme bureaucratique, encore une fois, qui a des conséquences dramatiques sur la réserve, sur le trésor public et sur le développement économique du pays. On ne peut tolérer aujourd'hui un quelconque blocage sur des projets. Un projet réalisé mettant le contrôle à postériori, mettant la confiance à travers un engagement sur l'honneur de la personne qu'elle va compléter tel dossier ou tel dossier, mais le projet doit rentrer au plus tôt en exploitation. Un projet, quand il rentre en exploitation, c'est des revenus fiscaux, c'est de la création d'emplois, la création de richesses et c'est un des leviers de garantie de ce principe important qui est la justice sociale. Mais quand vous parlez de terrorisme bureaucratique, le président de la République a chargé le médiateur de la République de prendre en charge toutes ces questions bloquantes et qui bloquent l'investissement aujourd'hui. C'est une avancée considérable. Vous avez été reçue par le médiateur de la République la semaine dernière, M. Salimé. Très importante. En fait, le président de la République nous donne le maximum aujourd'hui de possibilités, de solutions pour justement porter la voix des chefs d'entreprise. Et ça règle des problèmes, la médiation ? Ça règle des problèmes. Nous l'avons aujourd'hui. Nous avons des exemples concrets à Oran, dans notre vilaya, et surtout l'ouverture par le médiateur de la République de l'écoute. On a été reçu, on parle de projets concrets et on avance. Dans les faits, nous sommes des gens sur le terrain et M. le médiateur de la République aussi est un homme opérationnel. Au-delà, je pense, du statut qu'il a, c'est surtout cette réellement, je pense, volonté d'aller aussi contribuer ou contribuer au changement radical du modèle économique de l'Algérie et contribuer dans les faits à la relance économique. On ne peut relancer de l'économie sans d'abord des entreprises actives, créatrices de richesses. Alors, on ne peut pas faire aussi une fixation sur les indicateurs qui nous tirent vers le bas. Il faut se fixer vers nos avantages. Et bien sûr, ce qui nous permet un peu d'avancer, les indicateurs de développement sont positifs si on se base sur l'humain, puisque c'est l'homme qui crée la richesse et l'indice de développement humain au niveau de notre pays. L'un des meilleurs au niveau de la région et même de l'Afrique, comme vous voulez dire à l'instant, M. Semi Egli, il faut se baser sur la ressource humaine. Tout à fait. En fait, l'indice de développement humain, c'est un, je pense, paramètre très important. Nous sommes pratiquement premiers, nous sommes troisième réellement en Afrique, et qu'après deux pays qui sont les Seychelles et l'Île-Maurice, je pense, si je ne me trompe pas, ce que ça fait de l'Algérie, à travers sa taille, un pays également sur la question de développement humain. Un million et demi d'universitaires. Moi, je pense qu'il faut, encore une fois, mettre en avant les points forts de l'Algérie et aussi revoir avec courageusement et avec transparence les points faibles pour pouvoir les corriger. Il y a effectivement des manquements, il y a des insuffisances, mais on a énormément de choses qui sont positives aujourd'hui. L'infrastructure de l'Algérie, aujourd'hui, est très forte. Capitalisons dessus la prise de conscience collective, la jeunesse bien formée, le réseau énorme d'universités. Comment, en fait, mettre cette synergie réellement en action et pouvoir driver tout ça en créant de la richesse, en créant de l'emploi, en renforçant le pouvoir d'achat et en garantissant ce principe important, la justice sociale. Ce n'est qu'à travers l'entreprise et l'économie que ça doit être fait. Solliciter l'apport des compétences et leur expertise, c'est primordial avec la mise en place, dernièrement, et l'installation, bien sûr, du Haut Conseil scientifique. Ah, tout à fait. Ça va être un instrument d'aide à la décision, monsieur Samiglini ? Non, moi, je pense que le mouvement est déjà engagé. Le réforme tout à zémut, ces institutions, renforcent en point d'action et du rôle de la compétence et de la méritocratie, choisi par la méritocratie dans l'action. La diaspora, on est un levier, les ressources humaines, les jeunes bien formés, changer radicalement ce qui doit être changé, et courageusement, il ne faut pas aller sur les sujets qui fâchent, mais on est obligé d'y aller avec beaucoup de courage politique et économique. Alors, monsieur Samiglini, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, pour cette deuxième partie, sur les grands défis qui attendent l'Algérie pour ce 2022, conformément aux déclarations du président de la République. C'est une année économique par excellence, après l'édification des institutions de la République, bien sûr, avec les APC, les APU et également le Parlement. Il va falloir aussi trouver des solutions à l'héritage antérieur, par exemple au secteur public marchand, ne pas faire de distinctions entre le privé et le public. Tout à fait. Aujourd'hui, si on parle d'économie, l'économie est basée sur des chiffres, et les chiffres, c'est une science exacte, elle ne trompe pas. Je fais ne pas faire de différence déjà, rappeler ce qui est écrit dans notre Constitution, aucune différence entre le public et le privé, dans le traitement des entreprises, dans le favoritisme, dans l'accompagnement. Le privé doit être accompagné au même titre que le public, et le public doit être accompagné au même titre que le privé. Aujourd'hui, une entreprise, si elle est performante, elle est performante, si elle n'est pas performante, elle n'est pas performante. C'est tous les paramètres économiques qui sont là, qui doivent réellement juger de la question de la performance. Mais aucune question aujourd'hui. Le capital marchand est un acquis, il faut préserver, mais pas au détriment de la création de richesses et de la croissance, et ni du trésor public. Le trésor public intervient pas sur l'épongement d'un déficit quelconque, et pas sur la création ou le maintien d'une entreprise qui n'est pas performante. Ces responsabilités-là, je pense que les dirigeants des secteurs, des différents secteurs en lien avec l'économie, ont une responsabilité énorme sur l'utilisation des ressources financières du pays, et surtout à bon escient. L'intérêt, c'est de financer ou accompagner une entreprise performante, ou qui doit être performante, qui doit devenir performante. Une entreprise qui ne l'est pas performante, elle doit être traitée au même titre que ce qui se traite ailleurs, et notamment chez le privé. L'année 2022, c'est une année, effectivement, de relance économique par excellence, mais il faut avoir tous les moyens de son côté, justement, pour réussir ce défi-là. Ce défi-là doit être porté par des entreprises en bonne santé financière, en bonne santé en termes de trésorerie, et surtout avec un bon moral. Il faut accompagner une phase d'urgence, accompagner le sortage d'entreprises, continuer ce qui a été engagé et le renforcer par le manquement, et aller aujourd'hui en donnant toutes les chances à l'acteur économique algérien d'être acteur et non pas spectateur de ce beau projet de la relance économique. Miser sur les leviers de croissance, c'est urgent également ? Tout à fait, les leviers de croissance, on en a parlé aujourd'hui. L'Algérie peut accéder sans aucun problème à son émergence, à renforcer son émergence grâce, justement, à la participation volontariste, à la reconfiguration des chaînes de valeur industrielles. Nous l'avons vu, les chaînes de valeur industrielles, notre partenaire en face, qui est l'Europe aujourd'hui, cherche aujourd'hui sincèrement à produire à côté, à trouver de la coproduction, à créer des partenariats, ouvrant réellement le marché sur cette question, ne pas rater cette opportunité sur plusieurs secteurs, l'énergie, la co-industrie, l'aéronautique, pourquoi pas l'automobile. C'est un réel potentiel. Les experts parlent de création d'un million à deux millions d'emplois, si on réussit réellement le défi en ouvrant le marché au partenariat, surtout l'intégration, encore une fois, de ces chaînes de valeur qui n'est plus un choix aujourd'hui. Le mouvement est déjà parti avec des entreprises d'autres pays, de la région, l'Afrique, aujourd'hui, est un partenaire d'excellence, de l'Europe et de l'Asie. Pour cela, on a, nous, plusieurs modèles industriels sont possibles. On a, par exemple, misé sur les zones franches, c'est important. Miser aujourd'hui sur les zones franches est important. Je reviens sur la question de la coproduction, et le NIR-SHORI, pour demander par plusieurs partenaires, aujourd'hui, de trouver des partenaires stratégiques, des centres de production proches, à des compétitifs, toutes ces questions. Et la question, aujourd'hui, driver toute cette nouvelle vision par, justement, le digital et le numérique. d'autres secteurs importants qui peuvent jouer un levier réellement de croissance. Les mines, et là, il faut revenir au sens large des mines, comment, à travers, justement, les gisements naturels que le bon Dieu nous a donnés, créer réellement de la richesse tout azimut. Il y a des beaux projets qui sont en perspective. Tout ça, encore une fois, doit et peut intégrer les processus de donneurs d'ordre importants, qui sont nos partenaires, justement, étrangers. Bien sûr, ne pas tourner le dos aux Algériens du monde, je n'aime pas utiliser le mot diaspora, mais c'est des Algériens à part entière qui sont bien formés, qui ont fait leur expérience, justement, dans des domaines importants à l'étranger, utilisant réellement ces diasporas pour, encore une fois, les intégrer réellement dans cette vision nouvelle de l'Algérie de demain, qui commence, qui a commencé depuis un bon moment et qui doit être, aujourd'hui, acté, avec cette année, ce défi de l'année 2022, que ce soit l'année, réellement, de la rupture avec le modèle économique ancien. Ce modèle économique, moi, je pense, il y a un consensus, aujourd'hui, sur l'indispensable changement du paradigme économique. Ce changement-là, il faut réellement l'acter dans les faits, et que ce ne soit pas juste un projet ou un vœu pieux. Les banques et les impôts doivent, aujourd'hui, se placer comme étant des accompagnateurs et non pas, c'est-à-dire, un vecteur de blocage pour l'investissement et le financement des investissements. Monsieur Samy Aigli, je parle bien des banques, des impôts, je peux parler des douanes, je peux parler du commerce et d'autres secteurs aussi, fortement impliqués dans l'activité d'investissement, que ce soit le commerce ou l'investissement. Écoutez, il n'y a pas un modèle dans le monde qui a fonctionné sans d'abord une locomotive qu'on appelle le système financier, tout à Zemut, un système financier en chantier actuellement. Il faut le réformer, puisque vous êtes partenaire, aujourd'hui, des pouvoirs publics. Ah oui, nous sommes partenaire des pouvoirs publics, et nous disons, en en donnant notre avis, nous sommes force de proposition, notre travail s'arrête au niveau de la réflexion, au niveau de la remise de nos propositions, venant, encore une fois, du vécu du terrain. Un des points, aujourd'hui, qui revient à chaque fois, c'est cette indispensable réforme de la banque. On ne peut, aujourd'hui, penser à l'internationalisation de l'entreprise algérienne sans d'abord une réforme bancaire. On ne peut penser à l'exportation sans réforme bancaire. On ne peut parler d'IDE sans réforme bancaire. C'est un chantier qui est urgent, qui est prioritaire, et je pense qu'il est lancé, juste qu'on attend aujourd'hui, dans les faits, les premières décisions portées sur, justement, le changement radical au niveau de la loi de la monnaie et du crédit, ou de la loi. Nous, quand on parle de monnaie... Vous avez formulé des propositions au niveau de la commission. Vous avez soumis au pouvoir public, monsieur ? Tout exactement, vous revenez sur l'ensemble de propositions, vous revenez, vous allez trouver un grand volet d'IDE. Les 50 propositions de la capsule. Deux, 50, on en a fait plein. Mais nous, quand on parle de réforme bancaire, on appelle la mère des réformes. C'est la mère des réformes. A commencer par la loi sur la monnaie et le crédit. Bien sûr, c'est au sens large. Tout projet aujourd'hui est réellement, tout projet, toute vision est hypothéqué si jamais on ne fait pas les bonnes réformes au niveau de la banque, au niveau du système financier. Le système financier aujourd'hui est réellement la locomotive de la relance économique. Les bureaux de change ? Aussi, bien sûr, les bureaux de change. Ça allient directement avec ce phénomène, ce fléau de l'informel. Aujourd'hui, on ne peut tolérer qu'un Algérien viole la loi au quotidien dès qu'il voyage. Il achète la devise ailleurs pour la mettre sur son compte et elle devient quelque part légale. Nous sommes tous complices un peu de ces anciennes pratiques. Il faut réformer tout ça. Aucun Algérien qui voyage à l'étranger, malheureusement, ne passe pas par la case marché informel pour acheter sa devise. C'est un constat qui est amer qu'il a. Il faut réellement avoir le courage de dire les choses et surtout pouvoir avancer. Mettons les choses au standard. On ne peut aujourd'hui tolérer ça. On ne peut permettre aux Algériens ou aux visiteurs ici de violer la loi légalement. Mettre fin à cette dichotomie, une économie parallèle, une économie informelle, l'informel, son inclusion. Il faut des décisions politiques courageuses comme par exemple l'amnistie fiscale. Des pays l'ont fait, M. Samy Aguil. En tout cas, ce qu'on appelle amnistie, qu'on appelle réforme, il faut trouver une solution. Il y a de la volonté. On a vu dans la loi de finances, c'est une bonne chose, mais il faut en faire réellement une priorité absolue. Le président a parlé de 90 milliards de dollars. 90 milliards de dollars, moi je l'ai dit, il faut de l'énergie, il faut de la ressource humaine au même titre que ce qu'on a dans le formel pour pouvoir les capter. On a besoin de cash flow. Si on parle de diversification de sources de financement, la principale aujourd'hui source de financement qu'il faut à tout prix capter, c'est justement une grande partie de cette informelle. L'informelle, c'est des acteurs économiques qui sont là, ils travaillent, ils achètent, ils vendent, ils investissent. Malheureusement, dans l'informelle, comment mettons de la confiance pour que ces gens-là reviennent ? C'est traité aujourd'hui, partiellement, je dis bien, dans la loi de finances, il faut aller vers réellement un plan Marshall, dédié à l'informel. Vraiment, pour capter l'informel, on dit non. S'il faut faire une amnestie, il faut faire une amnestie. S'il faut aller vers de grosses décisions, il faut aller vers des grosses décisions. Des décisions politiques au plus haut sommet. Non, la politique aujourd'hui, c'est une priorité. La décision politique impacte l'économie, impacte directement l'économie. Bien entendu, c'est un lien direct, mais il faut, encore une fois, trouver le bon maillage, le bon mélange, la bonne recette pour justement capitaliser sans, encore une fois, renforcer l'informel. La crise économique aujourd'hui, les conséquences de la crise, la principale conséquence, c'est le renforcement de l'informel. Ceux qui sont dans l'informel, actifs dans l'informel, ils sont en bonne santé financière. en fait, ils n'ont pas, ils s'en sortent plus ou moins gagnants, parce qu'ils ne sont pas endettés. Par contre, les entreprises aujourd'hui qui sont battues pour le maintien de leur activité, elles s'en sortent endettées, elles s'en sortent aujourd'hui fragilisées, elles s'en sortent réellement touchées de plein fouet par les conséquences. Trouvant réellement une solution pour que l'informel soit une des sources de financement, de développement et de la relance économique de l'année 2022. Alors, il faut prendre en considération aussi M. Semi Aigli, dire les choses franchement, prendre en considération, bien sûr, cette notion du temps. Le temps peut être en notre faveur comme il peut être en notre défaveur. Tout à fait. Le temps, aujourd'hui, est notre, je l'ai toujours dit, est notre allié et notre pire ennemi en même temps. Comment réellement trouver cet équilibre pour ne pas confondre vitesse et précipitation, trouvant cet équilibre entre aller vite, mais tout en sécurisant, tout en ayant une garantie, de bien faire les choses. Et vous savez, on est tenu par un résultat. Vous savez, on est tenu par un résultat aujourd'hui. On est tous comptables d'une action. Si on fait une contribution, si on décide, si on fait des projets, des prévisions, on est comptables par un résultat. On est tenu par un résultat envers les générations futures, envers l'histoire de notre pays. Notre pays, aujourd'hui, a énormément de potentiel et de ressources. Comment réellement mettre tout ça d'un seul côté et renforcer ce front interne dont le président en a parlé sur le plan économique ? Nous sommes aujourd'hui concernés. Créer de l'emploi. Il est nécessaire pour créer la richesse. Créer de l'emploi, créer de la richesse, maintenir nos entreprises, préserver les actifs, faire barrage à l'inflation. aujourd'hui, malheureusement, est une conséquence directe de tout ce qu'on a vécu. Le surenrichissement des matières premières, la logistique, la conséquence un peu de la crise économique, la conséquence de la planche à billets, elle est là. Tous les experts en parlent. Planche à billets, vous savez, les experts, planche à billets égale inflation. Ce qui fait, on a effectivement utilisé la planche à billets avant, mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a cette prise, encore une fois, conscience collective d'aller créer de la richesse par l'entreprise et à travers l'entreprise et en mettant, driver par la personne et l'employé au centre de toute cette priorité. Comment réellement réussir notre défi ? On peut le réussir ensemble. Encore une fois, nous sommes aujourd'hui, j'ai parlé de communion au début, l'heure est plus qu'à jamais à la communion, tout azimut, et non dormant comme une heure économique. Un défi à relever pour les Algériens. Alors, vous avez ces questions de l'auditeur qui sont très nombreuses ce matin, M. Samuel, on va essayer de les parcourir rapidement. Il y a un véritable excès de zèle au niveau de certaines administrations. Personnellement, mon dossier s'ouvre au niveau du ministère de l'Énergie et des Mines depuis le mois d'octobre en passé pour l'obtention d'un agrément des mines pour créer des postes d'emploi et créer de la richesse et apporter de la valeur ajoutée à mon pays à ce jour des vailles et viens auprès des commissions compétentes et concernées pour retirer mon agrément, mais on finit par abandonner. La bureaucratie, le terrorisme administratif et bureaucratique, c'est ça. En fait, aujourd'hui, il faut pénaliser tout ça. Il faut le pénaliser. Pénaliser la bureaucratie. Pénaliser tous ces actes de blocage d'administration. Aujourd'hui, les médiateurs de la République ont fait un travail extraordinaire, mais toutes les énergies aujourd'hui doivent créer aujourd'hui un front interne aussi contre cette bureaucratie. Il n'est pas normal de, encore une fois, driver l'économie vers une économie basée sur l'autorisation, la licence, l'agrément. C'est des modèles de faiblesse, c'est des modèles, encore une fois, d'échec. On les a vus. Comment aujourd'hui, quelqu'un qui veut créer de la richesse, on donne une autorisation à créer de la richesse. Il faut remettre avec ça, formaliser le moins possible de documents dans la création de richesse et imposer le contrôle à postériori. Ça remet de la confiance et mettons réellement toutes les bonnes énergies, encore une fois, et toutes les bonnes intentions de créer de la richesse donnent-leur l'occasion d'exécuter leur projet loin de tout temps administratif et tout poids administratif. Alors, créer la richesse ne se décrète pas. Il faut dédiaboliser le secteur privé et l'investisseur étranger. C'est un prérequis au recouvrement de la confiance. Monsieur Samir, a-t-il dit ? Ah oui, oui. Alors, moi, la confiance, j'ai parlé, c'est la colonne vertébrale de tout ce beau projet et ce n'est pas une volonté, encore une fois, politique. C'est une résultante d'une action commune qui doit être aujourd'hui portée ensemble, encore une fois. Toutes les énergies, aujourd'hui, doivent se mobiliser. On a vu tous les risques et les enjeux que guette l'Algérie. Un dernier rapport qui voulait réellement diaboliser l'émergence et la rupture de ce nouveau modèle économique, de ce nouvel modèle économique par des institutions de renom. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une conclusion réellement attirée ? Quelle conclusion attirée plutôt de ces actions ? La conclusion, c'est renforcer le front interne sur le plan économique. La réponse est économique et non pas autre chose. C'est une concurrence entre pays. On a vu, chacun joue sa carte, chacun utilise ses lobbies, ses réseaux pour donner une bonne image de ce qu'il fait et libre à nous aujourd'hui de faire la même chose. Alors, en évoquant le digital et en étant un acteur économique, ne serait-il pas utile de mettre en place un système supra-gouvernemental digitalisé pour la gestion de la réclamation et d'olios basé sur les standards ISO ? Autre question de l'auditeur. Oui, mettons tout ça, la question du temps qui me fait peur, mais je pense imposer le contrôle a posteriori et débureaucratiser l'acte de création de richesses. En fait, revenir sur un principe qui est énorme, la seule règle est évidemment celle de la liberté d'investir et de commercer. Comment traduire ce principe qui est écrit clairement dans notre Constitution dans les faits ? Comment enlever tout type d'autorisation dans le processus de création de richesses et laisser le contrôle une fois le projet réalisé avec, bien sûr, des standards ? Faisons confiance à des tiers, à des bureaux d'études, à des prestataires externes et que le projet se réalise au plus tôt, au contraire, libre à l'administration de courir derrière l'investisseur pour qu'il réalise rapidement son projet et rentrer en exploitation au plus tôt ? La gestion du changement est le défi majeur. M. Samy Aglier, rapidement, sur la question de l'auditeur. Oui, la gestion et la résistance au changement est une question importante. Le président l'a relevé, il y a de la résistance au changement. Aujourd'hui, quand on voit la non-exécution des instructions, c'est une résistance au changement. Il y a aujourd'hui des gens qui sont dans leur coin confortablement et ils ne veulent pas de changement. Il y en a qui le font volontairement, il y en a qui le font bien entendu pas volontairement, mais aujourd'hui, le changement n'est pas un choix. aujourd'hui est une obligation. Dépénalisation de l'acte de gestion pour permettre aujourd'hui aux gestionnaires de fonctionner normalement selon un standard international. Autre question de l'auditeur. Dépénaliser l'erreur de gestion n'en parle pas de gestion. Alors, autre question de l'auditeur, c'est un reproche. Il me dit, Mme Souil-Adechmi, comment osez-vous susurrer à votre invité l'amnistie fiscale ? Tout le monde sait qu'il y a pris des milliards pour créer des sociétés écrans. Il y a le code pénal. Pour ceux qui ont volé. On parle aujourd'hui de l'argent de l'informel. On parle de l'argent de l'informel. Il faut être clair. On n'a pas parlé pour éviter toute confusion. L'argent de l'informel, c'est de l'évasion fiscale. Exactement. Comment cet argent-là rentre dans l'informel ? Trouvant une solution courageuse. C'est une masse monétaire qui est énorme et qui, si malheureusement n'est pas utilisée à bon escient, peut-être réellement nocive au pays ou à l'avenir du pays. Pour la création de richesses, il faut la mise en place des réformes, le code de l'investissement et le régime d'investissement étranger, réformes financières et bancaires, l'accès également aux fonciers industriels. La question est réglée, définitivement réglée, M. Samir. Écoutez, elle est censée être réglée. Effectivement, on attend la création de cette agence nationale du foncier industriel et on attend surtout son fonctionnement rapide parce que le défi n'est pas uniquement de créer. L'objectif, c'est répondre aux besoins et aux dossiers qui s'accumulent depuis deux ans aujourd'hui au niveau des wilayas pour demander du foncier industriel faisant confiance à ce que cette agence rentre en exploitation au plus tôt possible. Alors, c'est bien de créer de la richesse, c'est bien de créer des usines, c'est bien de faire de l'argent mais il faudrait aussi parallèlement que le privé assure les droits des travailleurs. M. Samir Aigli, autre question. Certains ne déclarent pas leur employé. Est-ce qu'il faut aussi bannir ce type de pratique ? C'est la raison pour laquelle souvent on diabolise. Le privé, il veut s'enrichir mais n'est-ce pas les autres s'enrichir ? Non, mais aujourd'hui, la conséquence de l'informel, la question de règlement de l'informel au sens large répond à votre question mais surtout, il ne faut pas aussi verser dans la diabolisation du privé. Rappelons des chiffres importants, 7 personnes sur 10 sont créées aujourd'hui par le privé. Aucun pays dans le monde n'a passé une quelconque transition pour aller d'une situation complexe à une situation meilleure sans d'abord, encore une fois, une entreprise nationale tout simplement. Mais peut-on compter aussi sur les hydrocarbures et la partage de la rente ? Non, le modèle de la rente aujourd'hui est un modèle qui a servi à un certain moment et ce n'est pas un modèle d'avenir. Tous les pays aujourd'hui changent radicalement et cherchent d'autres modèles. Mais c'est bien aussi d'avoir le pétrole. Le pétrole, c'est une ressource naturelle qu'il a qui doit être réellement une source de création de richesse dans l'effet sur la vraie richesse numérique, l'emploi et garantir cette justice sociale. Au privé aussi d'investir dans les secteurs hautement importants comme par exemple les mines, M. Semi. C'est ouvert aujourd'hui. avec les nouvelles lois, le privé aujourd'hui peut accéder à n'importe quel secteur à part quelques secteurs stratégiques où il faut... Non, l'investisseur en général privé ou être international n'en fait pas de différence mais c'est très clair aujourd'hui, les secteurs sont clairement ouverts et c'est même encadré dans un texte de loi clair. L'exportation, c'est important également. L'exportation est intime liée au niveau des investissements parce que l'exportation ce n'est pas juste une volonté politique où je vais exporter du milliard aux 20 milliards. Il faut renforcer sa base industrielle pour pouvoir renforcer et aller vers l'exportation massive. On a beaucoup d'espoir pour l'année 2022, on démarre l'année avec beaucoup d'espoir, mis en, grâtsant positif et faisant confiance aujourd'hui... Vous êtes toujours positif, M. Semi. Je suis positif parce que je vois aujourd'hui le potentiel et surtout, encore une fois, quand on a aujourd'hui le plus grand allié dans l'entreprise, je le dis bien, loin de toute politique, c'est prise dans la République. M. Semi, c'est une chance, il faut capitaliser dessus et aller de l'avant. L'année 2022 doit, c'est notre responsabilité à tous, de se mobiliser pour permettre à ce que cette année soit celle de la relance économique totazimut, celle de changement et celle de la nouvelle Algérie pour laquelle nous tous nous aspirons. La relance de tous les secteurs également médiatiques. M. Semi Aigli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin. Bon année, meilleur vœu, bonne santé pour votre santé et votre sécurité. Portez toujours vos masques et faites attention à l'Omicron. à l'Omicron. Sous-titrage Société Radio-Canada